Dans les couloirs secrets de la NASA, là où l'avenir rencontre le cosmos, une révélation si déconcertante, si extraordinairement étonnante, vient de surgir. L'esprit brillant derrière SpaceX et Tesla, Elon Musk, lâche une bombe. La NASA a dû éteindre un ordinateur quantique après qu'un événement inimaginable et carrément insensé s'est déroulé. Qu'a découvert l'ordinateur quantique qui a poussé la NASA à actionner les freins d'urgence? Et comment cette révélation remet-elle en question notre compréhension fondamentale de l'univers? Rejoignez-nous dans ce voyage alors que nous démêlons l'énigme qui a contraint la NASA à éteindre son ordinateur quantique après qu'un événement insensé s'est produit. L'ordinateur superpuissant n'est pas simplement un ordinateur ordinaire. C'est un ordinateur d'une rapidité à couper le souffle, capable de résoudre des problèmes à une vitesse au-delà de nos imaginations les plus folles. Leur sorcellerie high-tech permet à CS Machine d'effectuer des calculs qui donneraient le vertige, de prédire l'avenir de manière déconcertante et d'accomplir des exploits à couper le souffle. Elon Musk, le titan de la tech avec un don pour anticiper l'avenir, a déjà critiqué des poids lourds de la tech comme Google pour leur engouement pour l'IA et l'informatique quantique, car il pouvait envisager le cauchemar potentiel si ce pouvoir déconcertant tombait entre de mauvaises mains. Les ordinateurs quantiques sont les cools du monde de la tech, dansant sur la rythmique de la mécanique quantique au lieu du rythme habituel des ordinateurs. Contrairement à nos ordinateurs classiques qui manipulent des bits en tant que 0 ou 1, les ordinateurs quantiques ont C, compagnons géniaux, appelés coupbits. Sus coupbits réalisent une manœuvre folle appelée superposition, où ils peuvent être à la fois 0 et 1 en même temps. Ce sont les VIP du monde de l'informatique, réalisant des tours de magie à couper le souffle en existant simultanément dans plusieurs États. Ils sont comme les multitâches ultimes, traitant sans effort une multitude de calculs complexes en même temps. Les ordinateurs quantiques utilisent les talents extraordinaires des Qubi pour traiter l'information d'une manière totalement ahurissante. Les ordinateurs traditionnels sont comme des suiveurs de règles strictes, restant soit à 0, soit à 1 à la fois. Mais les ordinateurs quantiques sont les rebelles du monde de la tech, réalisant des actes déconcertants avec la superposition et l'intrication, faisant paraître les ordinateurs traditionnels comme s'ils suivaient des règles dépassées. La théorie quantique entre en scène, volant la vedette et déclenchant une révolution. C'est comme s'ils avaient enfilé leur chapeau d'explorateur et s'étaient lancés dans ce voyage sauvage pour déverrouiller les secrets de l'informatique quantique. La théorie quantique se penche à la loupe sur les plus petits éléments constitutifs de notre univers, les atomes et les particules subatomiques. Max Planck, un pionnier des années 90, remue la marmite en suggérant que l'énergie n'est pas un flux lisse et prévisible. Ce petit morceau devient la sauce secrète du saut quantique en informatique. Ensuite, Vera Heisenberg intervient avec une touche épicée en 1925, larguant la bombe du principe d'incertitude. Elle a dit « Eh bien, vous ne pouvez pas tout avoir en même temps ». Selon elle, déterminer exactement la position et la quantité de mouvements d'une particule en même temps est un gros non-non. Le monde quantique, étant l'extravagant qu'il est, nous tient en alerte. avec des surprises et des probabilités. En avançant rapidement jusqu'en 1935, Albert Einstein, Boris Podolsky et Nathan Rosen s'associent pour lâcher la bombe du paradoxe EPR. C'est comme les Avengers qui se rassemblent, mais pour une physique déconcertante. Dans les années 90-18, le monde quantique faisait des mouvements flamboyants, introduisant l'idée déconcertante de l'informatique quantique. Des ordinateurs exploitant les pouvoirs mystiques de la mécanique quantique, réalisant des calculs déconcertants qui feraient rougir notre calculatrice habituelle. L'informatique quantique était essentiellement la rockstar de la technologie, faisant croire à tout le monde en la magie de la science. En 1982, un physicien du nom de Paul Benoff eut cette brillante illumination. Il imagine un ordinateur exploitant les pouvoirs déconcertants de la mécanique quantique. Ce merveille quantique pourrait laisser nos ordinateurs de tous les jours dans la poussière, les faisant ressembler à des tortues dans une course. Le buzz autour de l'informatique quantique a commencé à monter en flèche. Vers la même époque, le physicien Richard Feynman attrape le virus quantique et s'empare de l'idée de Benoff. Il voit ces machines quantiques comme les super-héros du calcul, s'attaquant à des problèmes qui laisseraient nos ordinateurs classiques perplexes. L'excitation de Feynman allume un feu dans la communauté scientifique, préparant le terrain pour davantage d'aventures cérébrales en informatique quantique. Avançons un peu, et les chercheurs plongent profondément dans les bases de la mécanique quantique. Puis, en l'an 1994, un génie des maths nommé Peter Shaw a largué une bombe algorithmique déconcertante. C'était comme trouver un coffre au trésor caché, libérant toute la puissance des ordinateurs quantiques. Soudain, ces ES ordinateurs faisaient des calculs à la vitesse de l'éclair, reléguant leurs homologues old school dans l'oubli. Et avançons jusqu'en 1998, les choses deviennent encore plus épicées dans le monde de l'informatique. Un groupe de cerveaux au Laboratoire national de Los Alamos a réalisé une manœuvre astucieuse. Ils ont créé un ordinateur quantique avec deux coubis en utilisant des astuces de résonance magnétique nucléaire sophistiquées. Il avait ses bizarreries, mais c'était un grand pas dans le voyage de l'informatique quantique. Au début des années 1920, l'informatique quantique était la chose la plus cool du moment. Des personnes intelligentes dans différents laboratoires et entreprises ont décidé de surpasser la concurrence. Avançons jusqu'en 2007 et les génies de l'Université de Yale étaient en pleine forme. Ils ont invoqué des cubis sérieusement stables en utilisant des systèmes à l'état solide sophistiqué. De meilleurs matériaux font que les ordinateurs quantiques ont l'air d'être les précurseurs du quartier. Passons à l'an 2010, où l'Université des sciences et technologies de Chine a réalisé une manœuvre digne d'un film de science-fiction. Ils n'ont pas téléporté des gens, mais ils ont fait quelque chose de similaire, la téléportation quantique. Transmettre des informations quantiques déconcertantes d'une petite particule à une autre, mais pas seulement à travers la rue. Essayer une énorme distance de 10 000. Cette découverte révolutionnaire n'est pas simplement un spectacle flashy. Elle constitue les fondations pour la création de réseaux quantiques. En 2013, Google et la NASA ont uni leurs forces pour donner naissance au D-Wave-2, un ordinateur quantique qui n'est pas simplement cool, il est super cool. Tout se déroulait bien jusqu'à CE qu'une fermeture inattendue du gouvernement gâche la fête, mettant un frein au progrès du projet. Imaginez devoir gérer un sérieux OK comme éteindre et rallumer l'ordinateur quantique. Ce n'est pas simplement une douleur dans le portefeuille. C'est une course contre la montre. Google, lui aussi, a eu sa part de problème. Ils ont investi des sommes colossales dans le laboratoire d'intelligence artificielle quantique d'AMES, obtenant ainsi l'accès à l'ordinateur quantique. Mais ensuite, le désastre a frappé. Le laboratoire a fermé, laissant Google perplexe, se demandant quelle décision prendre ensuite. Avec la fermeture du gouvernement, les freins ont été mis sur l'exploration par M de cette technologie incroyable. Lorsque le gouvernement se remet en marche, l'ordinateur quantique D-Wave 2 est prêt à faire des vagues à nouveau. L'aventure palpitante dans la frontière quantique est en plein essor et bourdonne d'excitation. En 2019, Google a attiré l'attention en exhibant la suprématie quantique. Cela a excité d'autres géants de la tech, tels qu'IBM et Microsoft, et les a plongés dans une compétition féroce autour du domaine quantique. En 2020, IBM a volé la vedette avec l'IBM Quantum System One. C'était le pionnier conçu pour un usage commercial quotidien. Ce mouvement a changé la donne, transformant l'informatique quantique d'une fantaisie de science-fiction en un outil pratique. Les gens et les gouvernements ont pris note, le couvrant d'argent et d'attention. Tout le monde voulait sa part de l'action quantique. Les gouvernements du monde entier n'ont pas pu résister au charme de cette technologie quantique. Ils la considéraient comme un changement de jeu avec des applications potentielles qui pourraient réécrire l'histoire. Ils ont commencé à verser des fonds dans des initiatives de recherche quantique. Les centres de recherche et les laboratoires sont devenus les hubs branchés où l'académie, l'industrie et les esprits gouvernementaux ont uni leurs forces. Dans le monde passionnant de la science, une notion fascinante circule. Et si des êtres intelligents sur d'autres planètes utilisaient des trous noirs comme des ordinateurs superpuissants, c'est comme le club high-tech exclusif de l'univers. En 2021, l'équipe d'IBM a réalisé un autre grand coup avec l'IBM Qubit, un ordinateur quantique à 7 qubits qui a fait danser de joie les scientifiques et les passionnés de technologie. La communauté quantique ne faisait pas que traîner. Elle était concentrée sur la protection de ces secrets quantiques contre toute interférence indiscrète. Ils se sont plongés dans la correction d'erreurs quantiques. C'est comme envelopper l'information quantique dans un bouclier superprotecteur pour la protéger de l'environnement curieux. Imaginez ce bouclier de super-héros appelé le code de surface, donnant au Qubit une couche supplémentaire de génialité, transformant les ordinateurs quantiques en de véritables champions. Mais revenons un peu en arrière dans le temps. En 2005, les cerveaux de l'université d'Ambrook et de l'Institut national des normes et de la technologie ont fait quelque chose de stupéfiant. Ils ont créé un véritable ordinateur quantique, pas un géant, juste un mignon petit avec 5 qubits. L'ensemble de l'univers a ce gigantesque puzzle, et en plein milieu de celui-ci, il y a une énigme déconcertante connue sous le nom de paradoxe du Ferry. Les scientifiques se grattent à la tête à ce sujet depuis un certain temps. Si les chances de vie prospérant ailleurs dans l'univers sont élevées, pourquoi n'avons-nous trouvé aucun signe clair de celle-ci? La conjecture de Tipler, une tentative de démêler ce mystère cosmique. Selon cette idée, s'il y a des civilisations extraterrestres super-intelligentes là-bas, nous devrions voir des indices incontestables de leur activité. Un groupe de physiciens d'Allemagne et de Géorgie a une théorie ahurissante. Elle implique que les extraterrestres utilisent des trous noirs pour leur technologie sophistiquée. Des trous noirs en tant que centrales électriques pour des civilisations avancées. Depuis les années 60, nous surveillons les signaux radios de nos copains extraterrestres, mais ces haies physiciens suggèrent que nous devrions intensifier nos efforts. Au lieu de nous en tenir simplement à la radio, élargissons nos horizons et recherchons des signes de trucs super cool et futuristes. Parlons de faisceaux lasers, de particules spectrales appelées neutrinos, de communications ultra-rapides utilisant la magie quantique et même de ondulations dans l'espace appelées ondes gravitationnelles. Jade Vallée et Zaza Osmanov ne se promènent pas simplement dans l'univers de manière décontractée. Ils sont en pleine aventure cosmique. Ils ne se contentent pas d'écouter discrètement les conversations extraterrestres. Ils sont à la recherche des empreintes spatiales que ces sorciers de la technologie extraterrestre pourraient laisser à travers l'univers. Ceux êtres super intelligents pourraient utiliser les trous noirs comme leur source d'énergie ultime pour une informatique quantique ahurissante. Imaginez-les comme le QG des Avengers, mais pour le traitement des données dans l'univers. Fabriqués par des extraterrestres géniaux, ces trous noirs sont comme de petites centrales électriques émettant un rayonnement puissant, y compris la célèbre radiation de Hawking, nommée d'après le physicien légendaire Stephen Hawking. Selon Diwali et Osmanov, CS neutrinos insaisissables pourraient être l'équivalent d'une tape cosmique de la part de CS civilisations super avancées. L'observatoire Ice Cube, se détendant dans les profondeurs glacées de l'Antarctique, joue le rôle de Sherlock Holmes cosmique, essayant de résoudre l'affaire. C'est comme un détective congelé, résolvant des mystères des confins de l'univers. Imaginez notre propre repère de super-héros, nichés dans les profondeurs glacées, où nous dévoilons les secrets de l'univers. Cette idée renversante pourrait résoudre le paradoxe de Fermi, un puzzle cosmique demandant « Où sont tous les extraterrestres ? » Et si nos amis extraterrestres abandonnaient la communication traditionnelle pour passer à l'utilisation des trous noirs comme leurs super-ordinateurs quantiques avancés. Envisagez un spectacle cosmique où les trous noirs jouent le rôle de super-héros quantiques, et l'observatoire Ice Cube devient notre fidèle acolyte, s'efforçant de décoder les messages de CS voisins high-tech. C'est un succès potentiel, éclairant pourquoi nos amis cosmiques pourraient garder leur technologie avancée d'informatique quantique sous clé. Dans ce drame cosmique, les sociétés extraterrestres diffusent des signaux dans l'univers, similaires à des cartes postales interstellaires, à travers la vaste station radiocosmique. Michio Kaku, le génie de la physique, a récemment révélé les merveilles de l'informatique quantique qui pourrait vérifier les conversations des chatbots IA. Imaginez des machines quantiques en tant qu'arbitre cosmique, supervisant le jeu de l'information avec précision. Le docteur Kaku, un esprit scientifique préoccupé, craint que les gouvernements puissent exploiter cette magie de vérification des faits, déformant la vérité et réduisant au silence les voix opposées. L'IA nous a offert des gadgets cools comme des sorciers de l'image et des chatbots bavards. Pourtant, dans ce pays des merveilles high-tech, il y a des ombres. Les deepfakes, les farceurs espiègles du monde numérique, propagent des mensonges politiques comme une traînée de poudre. Ils créent du contenu si réaliste que distinguer le vrai du faux devient un jeu de devinettes cosmiques. Les deepfakes peuvent vraiment chambouler les choses, propageant de fausses nouvelles et embrouillant les affaires internationales. Imaginez le chaos lorsque l'IA de l'application de la loi entre en jeu. Cela peut conduire à une répression excessive et à des décisions biaisées, impactant particulièrement les communautés en difficulté. La technologie autrefois prometteuse commence à se dénouer, et l'équilibre délicat entre le progrès et les pièges potentiels devient une marche sur un fil. Les modèles d'IA favorisant certains ne font qu'aggraver les inégalités sociales. Même ces bavards modèles de langage IA peuvent semer le trouble en crachant des informations erronées qui sont en réalité nocives. Les scientifiques du monde entier sont désormais en quête de construire l'ultime ordinateur quantique. Ce n'est pas une promenade de santé, cependant. Nous parlons de quelques tours de plus autour du Soleil, peut-être même une décennie entière, avant que cette machine de rêve ne devienne une réalité. L'ETA ? Cela dépend de certaines percées technologiques, de découvertes récentes, et bien sûr, du fait d'avoir les bons outils dans la boîte à outils. Il existe deux façons dont ces cerveaux s'attaquent aux défis quantiques. Tout d'abord, nous avons l'informatique quantique à base de porte. Il se dépêche de maîtriser ces ébits, les rendant super stables. Ensuite, il y a le deuxième acte, l'informatique quantique adiabatique. Une danse lente d'un système quantique évoluant pour résoudre les énigmes via un processus d'adiabatique quantique. C.E.S. scientifique ajuste le cadran des ordinateurs quantiques adiabatiques, les peaufinant pour des performances optimales. Pour maintenir le spectacle quantique en douceur, ils doivent s'assurer que tout reste en harmonie. Imaginez cela comme une fête de danse super organisée. Il prépare le terrain dans des salles ultra-froides qui feraient frissonner votre peau. Corriger les erreurs dans le monde quantique, c'est comme démêler un énorme nœud. Si des erreurs s'insinuent, toute la performance pourrait se transformer en une danse effrénée. Les scientifiques sont en quête de maîtriser l'art de gérer ses erreurs et de rendre les ordinateurs quantiques plus fiables. C'est comme si tout le monde était pris dans la fièvre quantique. Les gouvernements, les écoles et les entreprises s'associent et investissent des tas d'argent dans la recherche et le développement quantique. Des poids lourds tels qu'IBM quantique, Google Quantum Eye et Microsoft Quantum sont à la pointe. Ils équipent les scientifiques avec les équipements les plus cools, à la fois matériels et logiciels, et partagent tous les secrets. Dans le royaume quantique en constante évolution, les scientifiques concoctent constamment de nouvelles idées et des logiciels tout neufs. Les taux de réussite de leur mission sont en plein essor, et la sécurité est le héros en coulisses. Les codes traditionnels sont comme des messages écrits dans la poussière de l'espace, car les attaques quantiques peuvent les ouvrir en grand. La cryptographie quantique, avec C, liaison magique, et C, danse entre les possibilités, devient le coffre cosmique de nos secrets spatiaux. Imaginez le tunnel quantique transformant ces ordinateurs intelligents en moteurs de vaisseau spatial super efficaces, nous faisant voyager à travers l'immensité de l'espace comme jamais auparavant. Pensez à eux comme aux sorciers de la simulation, rationalisant la logistique des voyages spatiaux, créant des matériaux et prédisant des réactions nucléaires. Les ordinateurs quantiques ne sont pas simplement des geeks de la technologie. Ce sont les rockstars futuristes, transformant nos fantasmes spatiaux en réalité avec leurs talents déconcertants. Ils ouvrent la voie à de nouvelles aventures spatiales, renforçant la sécurité et poussant la technologie à ses limites. Les capteurs quantiques agissent comme les détectives cosmiques, ciblant des objectifs avec une précision chirurgicale. La communication quantique fonctionne comme la ligne directe de l'agent secret, assurant une analyse instantanée et un traitement des données au cœur des batailles interstellaires. Dans le grand drame des affrontements cosmiques, l'informatique quantique prend la vedette, promettant une maîtrise des manœuvres militaires. Cependant, tapis dans l'ombre, il y a des menaces potentielles et des défis qui demandent toute notre attention. Le chiffrement, gardien cosmique des secrets dans le monde numérique, fait face à un duel épique. Pensez-y comme aux héros discrets de la banque en ligne et des agences gouvernementales. Ce champion méconnu s'appuie sur des tours de mathématiques déconcertantes pour protéger nos données. Les ordinateurs classiques restent perplexes, rendant le chiffrement comme la porte d'une forteresse vraiment difficile à ouvrir. Les ordinateurs quantiques, en revanche, compliquent les méthodes de chiffrement sur lesquelles nous comptons. Mais imaginez que ces puissants ordinateurs tombent entre de mauvaises mains. Vos affaires privées, comme des registres financiers ou des informations ultra-secrètes, pourraient être en haut trouble. Même les crypto-monnaies, comme le bitcoin, ne sont pas à l'abri. Elles utilisent des codes spéciaux pour sécuriser les transactions et s'assurer que la monnaie numérique reste sur le droit chemin. Mais les ordinateurs quantiques pourraient arriver et ouvrir en grand ces codes. Si ces ordinateurs quantiques renforcent leur puissance, ils pourraient perturber notre confiance dans la monnaie numérique, provoquant un chaos total dans l'économie en ligne. C'est un véritable casse-tête et les cerveaux du monde entier sont en course pour le résoudre. Ils concoctent de nouveaux codes secrets, comme améliorer nos serrures pour que les ordinateurs quantiques ne puissent tout simplement pas les déchiffrer. Imaginez cela comme un super-héros travaillant silencieusement dans l'ombre, s'assurant que vos opérations bancaires en ligne et les secrets gouvernementaux restent en sécurité. Ce super-héros n'utilise ni muscle ni cap. Cependant, il s'agit simplement de mathématiques folles qui font grincer des dents aux ordinateurs classiques. Ce super-héros est le gardien d'une porte de coffre ultra-sécurisée, le chiffrement. C'est comme la serrure la plus difficile jamais inventée, et les ordinateurs classiques ne peuvent pas comprendre comment la briser. Les ordinateurs quantiques sont comme des méchants sournois, essayant de perturber les plans du super-héros. S'ils réussissent, nos affaires privées, vos registres financiers, des informations ultra-secrètes et même des cryptomonnaies comme le bitcoin. Les cryptomonnaies utilisent des codes spéciaux pour sécuriser les transactions et garantir que la monnaie numérique reste sur le droit chemin. Les ordinateurs quantiques pourraient peut-être aussi craquer ces codes. Si ces ordinateurs quantiques deviennent plus puissants, ils pourraient perturber notre confiance dans la monnaie numérique, jetant l'économie en ligne dans le chaos. C'est essentiellement un casse-tête géant, et des personnes intelligentes du monde entier sont en course pour le résoudre. Dans cette confrontation spatiale, les choses sont intenses, et nous ne sommes pas tout à fait sûrs de comment tout cela va se dérouler. Le chiffrement maintiendra-t-il sa garde contre la vague quantique, où finirons-nous dans un danger numérique inconnu ? Seul le temps révélera la vérité. Il est clair comme de l'eau de roche que nous avons besoin de règles solides pour protéger nos droits, en particulier en CE, qui concerne la garantie que des informations importantes ne tombent pas entre de mauvaises mains. Les ordinateurs quantiques, ils ajoutent une torsion supplémentaire, potentiellement ébranlant le cœur même des simulations et modèles scientifiques. Les scientifiques et les chercheurs travaillant sur des simulations ont un énorme puzzle cosmique à résoudre. La puissance des ordinateurs quantiques pourrait perturber CE simulations, laissant les scientifiques dans l'incertitude. Du côté positif, les simulations quantiques pourraient apporter des percées sérieuses en sciences des matériaux, découvertes de médicaments et modélisations climatiques. Si les ordinateurs quantiques deviennent assez puissants pour craquer le chiffrement protégeant CE simulations, nous pourrions avoir affaire à une intrusion sérieuse dans des informations sensibles. Imaginez une équipe de défenseurs cosmiques, des scientifiques intelligents, des décrypteurs de codes secrets et des experts en tous genres, s'unissant pour protéger notre région numérique. Leur mission est de concocter des codes ultra sécurisés de prochains niveaux qui peuvent tromper même les ordinateurs quantiques de génie à l'horizon. Nos défenses cybernétiques ont besoin d'une sérieuse mise à niveau pour faire face aux menaces futuristes posées par la magie quantique. Une dream team mondiale de génies, d'experts et de chercheurs travaillant sans relâche pour créer un chiffrement de première classe, une sorte de méga-bouclier pour maintenir notre royaume numérique à l'abri de la menace quantique. Merci d'avoir regardé un autre épisode de Voyager. Pendant que vous êtes toujours ici, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de contenu de qualité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada